des postes pour pouvoir payer. Et donc, le risque qui se pose, c'est un risque de trafic. Alors, les chefs d'État et du gouvernement ont créé une structure qui est en région à Cotonou, qui s'appelle Ocal, l'organisation pour la réalisation du corridor Abid-en-Légos. Ocal n'a pas pu avancer, mais ils ont fait quand même une étude de faisabilité qui date de 2007. De 2007 à ce jour, on a pu continuer. Et donc, lorsque nous nous sommes retrouvés à Abidjan, nous avons dit, dans six mois, nous allons mettre une équipe en place. Et l'étude de faisabilité, en six mois, on devait la terminer. Alors, ce jour, l'étude n'est pas terminée. Mais il y a eu des avancées, des avancées remarquables. Nous avons été voir le président de la Banque africaine pour lui dire, il va être notre chef de file. Effectivement, il a mobilisé la Banque africaine en développement. Nous avons été voir l'Union européenne. L'Union européenne qui avait déjà prévu des ressources pour la démocratie. Nous avons dit non. La priorité des priorités, c'est d'abord la route. L'Union européenne a décidé de mettre 9 millions de dollars pour convaincre l'objet de faisabilité. La Banque africaine a dit, je vous fais un don de 9 millions de dollars également. Ça fait 18 millions et nous restait 5 millions. Les 5 millions, on a dit que les cinq États, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, vont donner chacun un million. On a fait un accord de prêt. À ce jour, l'accord de prêt a été ratifié, sauf au Ghana. J'ai été voir le président à Koufouado, qui m'a dit, avant la fin du mois de novembre, ça va être ratifié. Il reste le statut. Nous avons donné un statut unique, partant de Lagos jusqu'à Abidjan, pour qu'en route, sur les 1020 kilomètres, il n'y ait pas des statuts différents de pays en pays. Ce statut a été ratifié par 4 pays à ce jour. C'est-à-dire le Nigeria, qui a été le premier, ensuite le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il reste le Bénin. J'ai rencontré le président Patrice Talon, qui m'a promis qu'avant la fin de l'année, la ratification sera faite. Et effectivement, il y a une semaine, le gouvernement a envoyé le dossier au Parlement. Et donc, la ratification va intervenir. Maintenant, pourquoi nous peinons à réaliser l'étude de faisabilité ? Du rapport qui m'a été fait, les experts suivent la procédure. Mais il y a des avis de non-objection. Je félicite la Banque africaine de développement, qui met un peu de temps pour les avis de non-objection. Ces avis ont été transmis. Il reste à mettre l'équipe en place. Or, si nous allons à la table ronde le 25 et 26 janvier, et que nous n'avons pas l'étude de faisabilité, nous ne pourrons pas prospérer. Donc, je voudrais inviter les experts et demander au ministre de ne pas être soufflé, pour qu'on puisse donner un coup d'accélérateur, qu'on finisse l'étude de faisabilité, et que nous puissions aller faire le tour pour sensibiliser les différentes possibilités pour ceux qui peuvent financer. Mais je vous informe que nous avons deux champions. Le président Ouattara nous a dit, nommez-moi champion, et quels que soient les écueils, venez me voir, nous allons débloquer. Nous avons parlé également avec l'ancien président du Nigeria, Baba. C'est celui que nous appelons Baba. C'est le président Oleshi Koumouba Sandou, qui dit, appelez-moi, parce que moi, je suis derrière ce projet. Et donc, nous allons voir les privés qui peuvent effectivement financer et récupérer leurs ressources à travers les péages, à travers les stations d'essence, à travers les restaurants, les hôtels que nous aurons autour. Mais pourquoi nous attachons tant d'importance à cette route, et que les populations veulent savoir quand est-ce qu'on démarre ? C'est parce qu'en 42 ans d'intégration, nous sommes à peine à 15% de nos échanges entre les États. Mais sans route, sans rail, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Les études ont montré que 70% des échanges vont passer par cette route. Alors, nous souhaiterons plus d'engagement, plus de détermination, pour que dans six mois, on puisse démarrer cette route. Et si nous démarrons cette route, je crois que c'est la population qui va en être heureux. Si 70% de nos échanges peuvent se faire par là, nous espérons que dans 42 ans, on sera plus à 15%, mais nous espérons qu'on ira à 50-60%, et ce sera pour le bonheur de nos populations. Ça permettra d'accélérer, de diversifier l'économie, de créer des emplois, et de faire reculer la pauvreté. Et donc, voilà la détermination que nous avons, et nous souhaitons que les ministres continuent à nous soutenir, que le Nigeria, qui prend le dossier pour un véritable gageur, puisse continuer à nous soutenir. Et je voudrais finir en remerciant le président Bouari, le président Bouari qui nous a dit qu'il veut s'engager pour qu'on réalise cette route, et surtout qu'on évite que les barrières non tarifaires, on appelle barrières non tarifaires la corruption, tout au long des routes, nous puissions limiter les tracasseries routières afin que nous libérions ces échanges sur cette route. Et j'espère que Dieu nous aidera, Dieu le protégera pour que nous puissions voir démarrer au moins cette route. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements